Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatorzième numéro de la PERM. La PERM, votre journal politique du confinement qui cherche à dégager des pistes de lutte pour maintenant et pour après. Alors, comme d'habitude, je vous encourage à partager cette vidéo, à la liker aussi, à vous abonner à la page de Parole d'honneur et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous faire des dons via le lien qui s'affiche à l'écran. Enfin, comme toujours, nous avons fait cette formule pour vous donner la possibilité de poser vos questions et remarques aux invités. Pour cela, rien de plus simple, dans la section commentaires de ce live, vous posez vos questions et on les fera remonter en deuxième partie d'émission. Alors, pour ce quatorzième numéro, nous allons parler des inégalités face à la pandémie en nous demandant, notamment de manière faussement naïf, si le Covid-19 est raciste. Alors, pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir tout d'abord Norman Ajary. Bonjour Norman. Salut. Alors, toi Norman, tu es professeur à Villanova University aux États-Unis. D'ailleurs, tu es en direct des États-Unis. Tu es un militant décolonial, membre du Parti des Indigènes de la République et tu es l'auteur de « La dignité ou la mort, éthique et politique de la race », édité à La Découverte en 2019. On a aussi le plaisir de recevoir Roqueya Diallo. Bonjour Roqueya. Bonjour. Alors, toi, tu es journaliste, militante antiraciste et féministe et tu es l'auteur de plusieurs livres, dont « Racisme au mode d'emploi », édité à La Rousse en 2011, ou dernièrement « Ne reste pas à ta place », « Marabout 2019 ». Et vu que tu es très active, tu as aussi sorti un deuxième livre en 2019 intitulé « La France, tu l'aimes ou tu la fermes », édité à textuel. Merci. Et enfin, Patrick Simon. Bonjour Patrick. Alors toi, tu es directeur de recherche à l'INED, tu es spécialiste des questions de la sociodémographie des minorités, de la discrimination raciale, de la division sociale et ethnique de l'espace et tu es co-auteur notamment de « Trajectoires et origines, enquêtes sur la diversité des populations en France », édité par l'INED en 2015. Alors, avant de commencer, on va commencer par notre question habituelle, on va prendre un peu de vos nouvelles. On va commencer par Norman. Norman, toi, tu as un peu la parole d'un premier concerné atteint du Covid-19. Est-ce que ça va mieux maintenant ? Oui, ça va mieux. Oui, absolument. Premier concerné, homme noir en surpoids avec de l'asthme, j'aurais dû crever, mais je suis toujours là parce que j'ai une bonne assurance quand c'est mon employeur. Et pour vous deux, Patrick Simon, comment ça se passe, le confinement ? Écoute, c'est ordinaire, c'est long. Et toi, au cahier de diallo ? Moi, c'est étrange parce que j'ai l'habitude de beaucoup voyager. En vérité, je crois que je suis une canalière refoulée. Du coup, je ne le vis pas trop, trop mal. Je fais autre chose par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Alors, moi, professionnellement, j'ai plein de choses qui sont annulées. Mais du coup, je travaille sur des projets de si long terme. Oui, ça te donne le temps de travailler sur certains projets. Alors, pour ouvrir la discussion de manière un peu générale, j'aimerais vous parler de David Guetta. En effet, dans une vidéo de Combini, qui a la fantastique idée d'interroger des stars pour savoir comment se passe le confinement, on voit David Guetta, torse nu dans sa villa à Miami, qui nous dit qu'avec cette épidémie, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus d'arabes, il n'y a plus d'asiatiques, il n'y a plus de blancs. On est tous pareils, on est tous égaux. Donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est vous pensez quoi de cette affirmation ? On va commencer par toi, Norman. Merci de me laisser l'honneur de commencer là-dessus. Qu'est-ce que j'en pense ? Que c'est un monceau de sottise, c'est simplement un ramassis d'imbécilité, un ramassis de stupidité. Que David Guetta le dise, c'est une chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que David Guetta qui le dit de manière assez étonnante. Par exemple, il y a eu il y a quelques semaines un billet sur le site de Versa Books, l'éditeur par Judith Gottler, qui disait peu ou prou la même chose, même si elle tentait, disons, de modérer un petit peu cela. Il y a cette idée selon laquelle on est tous à la base, fondamentalement, un groupe par rapport au virus et qu'il y aurait après coup, disons, quelques petites variantes en fonction d'éléments contingents qui viendraient transformer la chose. Et donc, voilà, même des amuseurs aussi bien que des intellectuels peuvent soutenir ce discours. Mais c'est simplement faux. Et même, si vous voulez, le président Trump et son conseiller sur la question, le docteur Fossi, qui est le chef de la Task Force sur le coronavirus de Trump et qui est le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses depuis un certain nombre d'années, l'ont dit lors d'une conférence de presse du 7 avril, les personnes africaines et américaines ont entre deux et trois fois plus de chances, Trump lui-même l'a dit, de mourir des suites de ce virus-là. Il y a deux, comment dire, deux et trois fois plus de risques pour ces populations-là. Beaucoup de causes peuvent expliquer cela. Je ne vais pas revenir, enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'expliquer les détails de cela un petit peu plus tard. Mais tout ce que je peux dire, c'est que les faits sont têtus et en l'espèce, eh bien, les faits expliquent que ce n'est simplement pas le cas. C'est une vue de l'esprit de dire que, comment dire, on serait à la base tous sujets au même risque d'être contaminés parce qu'on a tous un corps, parce qu'on a tous une biologie. Mais en réalité, les médecins savent que certains facteurs biologiques font que les hommes, les personnes avec un certain groupe sanguin, les personnes avec un certain rhésus ont, semble-t-il, plus de chances d'être en fait du virus. Mais en plus de ça, il y a d'autres conditions qui sont des conditions sociales qui font que certaines personnes sont surexposées, les personnes qui travaillent, les personnes qui sont pauvres, les personnes qui ont certaines conditions physiques préexistantes, qui sont dans une situation, dans une situation de risque. Donc, d'aucune manière, je veux dire, d'aucune manière, cette proposition selon laquelle on est tous égaux face au risque, tous égaux face au coronavirus, ne peut être considéré comme ça. C'est une fake news, un bobard intégral. Avant que les deux autres répondent, je crois qu'on a un petit problème, Norman, avec tes écouteurs. Ça fait un grisiment. Est-ce que tu… On m'a soufflé à l'oreille de la technique si tu pouvais essayer sans le casque, sans les écouteurs. Ça marche là ? Très bien. Il me semble que c'était bien ça. Rocaïa ? Ah non, non, ça fait un peu. Oui, il y a toujours le trésime. Oui. On va essayer de régler ça. Rocaïa ? Disons que c'est quelque chose, effectivement, comme le dit Norman, qu'on a beaucoup entendu et de toutes parts. Moi, je me souviens aussi de Lou Doyon, l'actrice chanteuse qui a commencé à faire des lives sur Instagram en faisant de la musique et en disant qu'elle regrettait que les fournitures qui permettent de dessiner ne sont pas considérées comme des biens de première nécessité. Enfin, voilà, on voit bien qu'il y a quand même, même dans la manière dont on vit le confinement, des préoccupations et des priorités qui sont différentes. Et je ne sais pas quoi ajouter de plus que ce qu'elle dit, Norman, c'est-à-dire que l'exposition au virus, de toutes les façons, n'est pas la même en fonction de la région dans laquelle on habite en France, puis en fonction de l'activité qu'on a pu cesser de pratiquer à l'extérieur de chez soi ou non. Donc la faculté à faire, par exemple, comme David Guetta assis chez soi des vidéos pour Konbini, n'est pas celle de tout le monde. Donc à partir du moment où certaines personnes n'ont pas d'autre choix que de sortir de chez elles et de prendre, de se déplacer en utilisant des transports en commun qui sont très fréquentés, etc., donc s'exposer beaucoup plus que d'autres à des virus, on n'a pas, je suis désolée, c'est Alexa, on n'a pas, en fait, on n'a pas cette possibilité de s'extraire d'espaces à risque, de la même manière, quel que soit notre, en fonction de qui on est, quelles sont les conditions sociales. Et puis c'est pareil, le fait d'être possiblement moins exposé au virus parce qu'on a des conditions de santé qui sont différentes, la santé se fabrique aussi. Elle se fabrique en fonction de l'activité qu'on peut avoir sportive, de la nourriture qu'on mange, du train de vie qu'on a. Tout ça fabrique un corps qui est peut-être plus sujet à résister tout simplement au virus, sans compter les facteurs qui sont des facteurs génétiques, des conditions de maladie, etc. Donc l'égalité n'existe pas et on ne peut pas dire que les barrières sociales ou raciales disparaissent, d'autant plus qu'on sait qu'il y a une imbrication entre la condition sociale et la condition raciale. Donc évidemment, l'exposition, c'est vraiment un fantasme de penser que tout d'un coup, ce virus abat les barrières sociales, les soins auxquels on peut avoir recours, le fait de vivre dans un désert médical. Tout ça fait qu'effectivement, si on est frappé par le virus, par exemple, si on a un Français de Mayotte, je lisais il y a quelques jours qu'à Mayotte, il y avait seulement 16 appareils pour la réanimation. Si on est malade à Mayotte et qu'on a besoin d'être réanimé sur le plan respiratoire, on a beaucoup moins de chances en fait. On a beaucoup plus de risques. Donc tout ça, c'est effectivement lié le fait que toutes les conditions d'inégalité qui préexistaient, l'existence, l'arrivée du risque, continuent à subsister au-delà de son arrivée, de la façon qui s'est répandue dans la population française. Patrick ? Ce que dit Guetta, c'est l'affirmation universaliste naïf qui est assez fréquente. En fait, on aime bien penser que tout le monde est à la même enseigne sur des drames ou des événements comme ça, massifs, mondiaux. Mais en fait, ce n'est pas vrai, non ? Non, ce n'est pas vrai parce que de toute façon, la santé est sujette comme toute autre activité sociale, même s'il y a une dimension médicale et biologique forte dans la santé qui est en fait structurée par toutes les structures de différenciation internes à notre société, dans lesquelles la position sociale, la race, le genre, tout ça jouent un rôle extrêmement fort qui détermine non seulement l'exposition au virus, mais aussi les conditions pour lesquelles on va être traité, soigné et développé ou pas des pathologies graves. Tout ça, c'est médié par sa position dans l'espace social. Justement, vous dites qu'il y a des inégalités. Est-ce que, par exemple, on a des chiffres permettant de souligner et de nous montrer ces inégalités, que ce soit en France ou aux Etats-Unis ? Il y a pas mal d'articles qui sont parus, je ne les ai pas en tête, mais sur notamment la Seine-Saint-Denis. On sait qu'en Seine-Saint-Denis, c'est le département plus pauvre de France. Et surtout, il y a aussi énormément de personnes qui sont issues de minorités. Eh bien, les chiffres par rapport à l'accès aux soins, par rapport à l'infrastructure à l'infrastructure des hôpitaux, les cris d'alerte et les cris d'alerte qui ont été prononcés par des soignants, par des personnes du SAMU, disant que les conditions d'accueil, de soins des patients qui venaient du 93 étaient intolérables et que certains patients du 93 ont dû être transportés ailleurs montrent bien, effectivement, qu'il y a une différence. Il y a aussi des choses qui sont parues sur les autres remarques. Je parlais tout d'ailleurs de Mayotte. Je crois qu'il y a 250 000 habitants, 16 réanimateurs. Je pense que l'équation est assez claire. Effectivement, des endroits comme la Guadeloupe ou la Martinique où les populations sont en moyenne plus âgées. Par exemple, je voyais ça, c'était la semaine dernière, qu'il y a eu un problème en Guadeloupe dans une zone où les gens n'ont pas eu accès à l'eau pendant le week-end de Pâques. Dans une période où on vous dit qu'il faut se laver les mains à chaque interaction, à chaque fois qu'on touche un objet ou qu'on n'a pas quelqu'un, quand on n'a pas d'eau pendant tout un week-end, c'est quand même compliqué. Tout d'un coup, ça peut avoir des implications extrêmement graves. Mais si vous avez des chiffres, peut-être que vous avez des choses à partager là-dessus. Mais il y a pas mal d'articles quand même intéressants qui vous parlent là-dessus. Oui, les chiffres aux États-Unis sont très nombreux. Ils sont encore en train d'arriver. Ils sont produits sans cesse, en permanence, puisque les statistiques raciales sont assez présentes. On voit que dans énormément d'États, dans énormément de villes, dans énormément de communautés, les Noirs, les personnes Noires en général et les hommes Noirs en particulier sont surreprésentés parmi les victimes et parmi les morts. Je ne vais pas vous donner toutes les statistiques, mais à l'échelle de la nation, ce qui est intéressant de voir, parce que les statistiques des morts, etc., c'est une chose, ce qui est intéressant de voir aussi, ce sont les statistiques de la position sociale des Noirs qui expliquent ça. Parce que le docteur Fossi, dont je parlais avant, ce docteur qui s'occupe de gérer le côté médical du coronavirus, expliquait que ce qui expliquait, évidemment c'est vrai, mais c'est qu'une petite partie de la vérité, ce qui expliquait le haut taux de mortalité, le haut taux d'affliction chez les personnes africaines et américaines était essentiellement la présence chez eux de conditions médicales préexistantes, c'est-à-dire le fait qu'ils soient atteints d'obésité, qu'ils soient atteints d'hypertension, qu'ils soient atteints d'asthme, qu'ils soient atteints de diabète également. C'était les quatre maladies qu'il a nommées. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que, évidemment, ça c'est un fait, et bon, ça s'explique, il faut l'expliquer d'une manière sociale, disons, par l'accès à un certain type d'alimentation de très basse qualité et très peu chère, qui est la seule chose que beaucoup d'Africains américains pauvres peuvent, avec quoi ils peuvent s'alimenter. Mais il y a d'autres aspects sociaux qui sont importants, c'est-à-dire le fait que ces Africains américains, 13% de la population des États-Unis, sont surreprésentés parmi les employés des postes, ils représentent environ 30% des employés des postes, ils représentent environ 30% des employés des transports publics, ils représentent 25% des livreurs, ils représentent un très grand nombre des employés du secteur médical et notamment dans le soin à domicile, dans le soin à la personne, etc. Donc vous voyez que les Africains américains sont surreprésentés dans tout un tas de secteurs à risque, qui fait qu'ils sont structurellement surexposés à cette maladie. On ne peut pas simplement pointer le fait qu'ils sont plus malades que les autres de maladies chroniques, il faut aussi voir la position subalterne et la position de service qu'ils occupent dans la société états-unienne et qui fait qu'ils sont des personnes fusibles un petit peu de cette pandémie, c'est-à-dire les employés essentiels qui sont en réalité les employés jetables. Patrick ? Pour ce qui est de la France, les chiffres, il y en a beaucoup, je ne vais pas vous accabler, c'est ma spécialité, donc j'en ai quelques-uns, mais par contre ce qu'on n'a pas, c'est la différenciation en fonction de l'origine ou de la race dans le cas français. Donc ce qu'on trouve comme équivalent, c'est de décrire la situation en Seine-Saint-Denis en disant qu'il y a des quartiers, il y a des villes, il y a des départements dans lesquels la concentration de minorités est très forte et dans lesquels la pauvreté et les minorités sont surexposées à un certain nombre de difficultés supérieures. Bon, celle que Normand a cité pour les États-Unis va aussi pour la France, le type d'emploi, il y a des facteurs de comorbidité qu'on connaît mal encore aujourd'hui dans la santé, mais il y a des facteurs de comorbidité, que ce soit l'obésité ou que ce soit des maladies associées qui sont plus fréquentes en fonction des conditions de vie, des conditions d'alimentation, de l'accès aux soins aussi qu'on sait extrêmement différenciées. Donc ce qu'on sait à peu près, et c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une surmortalité très très forte dans les départements franciliens et puis le Haut-Rhin par rapport aux autres parties de la France. Et parmi ces départements, les deux départements qui ont le plus fort taux de mortalité augmenté par rapport à la même période, le mois de mars en 2019, c'est le 93 et le deuxième, c'est le 92. Alors ça tombe mal parce que justement le 92, c'est précisément pas celui qu'on attendrait comme étant le plus précaire, quoique il y a quand même des secteurs aussi pas faciles dans le 92, en tout cas pas aussi riches que la plupart d'entre eux. Mais ce qui explique aussi les écarts, c'est la c'est la composition de la population, l'âge. En fait, il y a beaucoup de personnes âgées dans le 92 et donc ça provoque aussi une surmortalité qui est liée à cette composition sociale de population, ce qui n'est pas le cas du 93, qui est plutôt, au contraire, une population beaucoup plus jeune que la moyenne. On a 61% de plus de décès en 1993 par rapport à la même période en 2019. Alors on n'est pas capable de dire que c'est uniquement du Covid. Il faut bien comprendre que quand on a les chiffres sur la mortalité, le problème c'est que ça c'est des chiffres qui viennent de l'état civil, de l'INSEE, on ne sait pas de quoi sont morts les gens, on sait qu'ils sont noirs, mais on ne sait pas de quoi. Après, il y a d'autres chiffres qui viennent de l'INSEE qui sont celles des causes de mortalité, donc là on pourrait savoir les Covid, mais elles arrivent avec beaucoup de décalage, donc on ne les a pas encore de façon très précise et surtout on ne les a pas en fonction des origines, donc on ne saura pas avec beaucoup de détails ces éléments-là. On sait qu'il y a des résultats qui ont été récents, faits par des collègues, sur la surmortalité qu'on observe chez les descendants d'immigrés du Maghreb notamment. Donc là on a un résultat qui est très récent, qui date de 2019. Pour la première fois, on a pu mettre en évidence qu'à conditions sociales légales, conditions de santé comparables en gros, il y a une surmortalité qui va toucher les hommes, surtout d'origine maghrébine, et ça c'est la première fois qu'on le met en évidence en France parce qu'on n'a pas les données pour le faire. Donc on commence à travailler de façon de plus en plus importante sur les écarts, les égalités de santé liées à l'origine et elles sont assez significatives. Ce n'est pas un scoop, on s'imagine bien que les conditions de vie font qu'il n'y a pas de raison, qu'il n'y a pas des incidences fortes de ce point de vue-là. Du point de vue de la structure des emplois aussi, de la même façon que ce que Norman a dit à propos des types de participation à l'activité chez les minorités en France aussi, on a une surreprésentation dans les services à la personne qui sont quand même les gros secteurs, notamment les assistantes maternelles, ceux qui vont travailler avec les personnes âgées qui sont aujourd'hui sur-sollicités parce qu'il faut qu'ils soient là. Et donc c'est là où vont s'attraper les maladies, les travaux d'exécution dans les entrepôts d'Amazon, c'est qui travaille évidemment, ceux qui ont faible qualification pour beaucoup et en particulier des personnes d'origine non-européenne qui sont très surreprésentées. Et donc ça, ça a des conséquences en matière d'exposition mais aussi les conditions d'habitat. Et ce n'est pas seulement en Seine-Saint-Denis mais beaucoup dans les quartiers populaires, le surpeuplement, la cohabitation intergénérationnelle aussi qui est assez forte dans certaines familles et qui va permettre la transmission du virus entre les plus jeunes et les plus âgés. Donc si vous avez vos parents âgés chez vous et que vous avez des enfants qui sont dans la même pièce, vous avez une probabilité de transférer le virus qui est beaucoup plus élevée. Et il se trouve que selon les structures familiales, on va trouver des cohabitations intergénérationnelles beaucoup plus fréquentes chez les personnes d'origine malhebine, turque ou subsaharienne en France. Et donc ça va avoir des effets du point de vue de la surexposition à la maladie. Aujourd'hui c'est un peu compliqué de donner des chiffres très précis là-dessus mais les conséquences, on le voit, c'est qu'il y a un nombre de morts en Seine-Saint-Denis et probablement dans d'autres départements avec forte concentration de minorités beaucoup plus élevés. Et quand on fera le bilan, peut-être qu'on aura une connaissance un peu plus précise de ce qui s'est passé. Et j'en veux juste pour parler, je veux dire un petit mot sur un article que j'ai vu sur la télé, qui est paru sur le blog, qui parlait des foyers de migrants et justement de la personne qui est dans les foyers de migrants. C'est super intéressant et c'est vrai que c'est souvent des foyers où l'espace est très occupé par les personnes qui les habitent et c'était intéressant parce que ce sont des personnes âgées mais dont la disparition est complètement invisibilisées par le récit médiatique. Donc j'invite vraiment les gens qui nous regardent et vous, si vous ne l'avez pas fait, à lire ce papier qui est vraiment très bien. On va continuer un peu la discussion. Je rappelle aux gens qui peuvent commencer à poser leurs questions et remarques. Là, j'en ai deux, trois qui remontent. Donc si vous avez des questions ou même des remarques, simplement à faire remonter vos invités, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires. J'avais une question, Norman, pour toi, un peu plus précise. Est-ce qu'aux États-Unis, on parle beaucoup des Noirs comme surreprésentés dans les victimes ? Est-ce que c'est la seule minorité raciale qui sont victimes de ça ou est-ce que d'autres minorités raciales comme les Latinos, on retrouve aussi cette donnée ? Les Latinos sont également, comment dire, surreprésentés, moins que les Africains-Américains, un petit peu moins. Surtout que, disons, c'est un petit peu compliqué parce que les Latinos et les Africains-Américains sont classés différemment, mais ils n'ont pas le même statut dans le sens où les Hispaniques représentent une ethnicité et non pas une race. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois Hispanique et Noir, évidemment. Il y a des Mexicains, Noirs, des populations pro-descendantes à travers l'Amérique latine. Donc ces choses-là sont comptabilisées un petit peu différemment. Donc ça rend la lecture des statistiques un petit peu, comment dire, un petit peu plus fastidieuses. Mais effectivement, les personnes hispaniques sont également surreprésentées parmi les populations les plus victimes. Mais comme d'habitude, quasiment comme toujours, en fait, dans l'histoire états-unienne, ce sont les Africains-Américains qui remportent la palme, si j'ose dire, la palme de la mortalité dans ce cadre-là. Roqueya, alors il me semblerait que le grisillement viendrait de toi. Est-ce que tu aurais un casque à pencher ou pas ? Carrément. C'est bizarre. Donc pour continuer, on a commencé à effleurer ce sujet. Il n'y a pas des inégalités seulement dans la mortalité. Il y a aussi des inégalités face au travail, face au fait qu'apparemment, il y a beaucoup plus de non-blancs qui doivent aller le travailler. Et même plus largement, c'est davantage les classes populaires qui sont sur le front. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'ironie que ce soit les personnes les plus méprisées dans la société, qui au fond sont les plus essentielles pour son fonctionnement ? Je ne sais pas si tu veux répondre. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment frappée, c'est quand Jean-Jacques Dolman a sorti sa chanson qu'il a postée, je crois, sur Insta, où il a repris sa chanson des années 80 pour la changer en « Il sauve des vies », et en parlant de justement ces Français, ces Françaises ou non-Français d'ailleurs, qui sont invisibilisés au quotidien et qui aujourd'hui sont devenus le point névragique de l'activité essentielle au fonctionnement du pays. Et j'ai vu tout un tas de personnes et de personnalités reposter cette chanson en disant « c'est formidable », tous ces gens vraiment qui font ce travail, etc., etc. On sort quand même de deux ans de mouvements sociaux quand même assez spectaculaires, avec les Gilets jaunes. L'année dernière, plein de gens se sont mobilisés dans différents secteurs d'activité, dont les soignants, pour dénoncer à la fois leurs conditions de travail et aussi la retraite qui les attendait. Et je ne dis pas qu'il y avait une indifférence par rapport à leur revendication, mais en tout cas, il n'y avait pas vraiment beaucoup de bienveillance de la part de ces mêmes personnes. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on découvre des gens qui, effectivement, ne voulaient pas regarder. On découvre le fait que leur travail est complètement essentiel et sous-payé. On découvre aussi qu'il y a des gens qui sont peut-être moins utiles qu'ils l'imaginaient parce que leur confinement ne produit pas vraiment des conséquences notables ou remarquables sur la manière dont le pays fonctionne. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même un décalage entre l'indifférence qui a accueilli ces mobilisations, ces revendications, et même parfois un ton accusatoire. Je parle notamment de mes confrères et consoeurs journalistes, qui débattent tout comment, régulièrement, ce qui se passe en France, etc., et qui ont beaucoup, beaucoup ballé d'un revers de manche, la pertinence de ces mobilisations, etc., et qui, tout d'un coup, vont aller applaudir à 20h à leur fenêtre en disant « c'est Jean, c'est en misable qui sauve nos vies », alors qu'en réalité, on ne peut pas se contenter d'applaudir. C'est une très bonne chose d'applaudir. Moi, je trouve que c'est très bien que les artistes, comme Jean-Jacques Goldman, s'engagent sur son champ d'activité qui est l'expression artistique. Mais après, on ne peut pas s'amuser à, d'un côté, voter Macron, et de l'autre côté, aller applaudir à 20h pour dire que tous ces gens sont invisibles et qu'il faut les entendre, ces gens qui nettoient, ces gens qui livrent, qui permettent aux gens de rester chez eux confinés, qui sont à la caisse des différents magasins, etc., qui sont payés vraiment une misère pour beaucoup. Il ne faut pas se contenter. Il y a vraiment quelque chose d'un peu cynique dans le fait de les découvrir seulement maintenant et de comprendre le sens de tout ce qu'on n'a pas voulu entendre pendant des années, seulement aujourd'hui, parce qu'en fait, tout le monde a peur. C'est-à-dire qu'on est exposé à un virus, les gens se sentent vulnérables et on la craint, en fait, que le virus les touche, que tout leur encourage et en fait met leur vie en danger. Et c'est, d'une certaine manière, une reconnaissance assez égoïste. Norman ? Ce qui est très évident, je trouve, évidemment, dans le cas des États-Unis, puisque c'est beaucoup plus présent dans cette histoire-là, mais je pense que ce serait également valable pour la France et pour d'autres pays, c'est qu'on revoit, à mon avis, dans cette situation, dans ce moment de confinement, dans ce moment de shutdown d'énormément d'institutions, dans ce moment de réclusion des gens chez eux, la structure, pour dire ce qui demeure de la structure esclavagiste de la société, si je puis dire. Ce sont des termes qui sont forts, mais je pense que c'est tout de même ce qu'on voit à l'œuvre. C'est-à-dire que la question de l'exploitation, on la connaît bien, disons, l'exploitation, l'extraction de la plus-value par des travailleurs, chez les travailleurs évidemment par les capitalistes, mais là, ce qu'on voit, c'est, disons, la structure politique de cela, l'effet politique de cela. C'est pour ça que je parle d'une structure esclavagiste. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent, qui sont surexposées sur des emplois de services, les livreurs, etc., ils soutiennent la société dans le sens où ce n'est pas seulement qu'ils produisent de la richesse qui est captée par les exploiteurs, mais c'est qu'ils libèrent leur temps, ils libèrent notre temps, ils libèrent nos mains, ils libèrent notre capacité d'agir, notre capacité d'avoir une activité en transportant des choses, disons, en étendant nos jambes et nos bras à notre place et en s'exposant à de nombreux risques que nous refusons de prendre. Ça, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement visible. C'est-à-dire que ces travailleurs ne sont pas seulement des personnes qui voient piller une partie de leur richesse, mais ce sont des personnes qui sont littéralement vampirisées de leur énergie vitale, vampirisées de leur santé et qu'on utilise pour faire les travaux que nous ne voulons pas faire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'ils nous enrichissent, qu'ils enrichissent ceux qui les emploient, mais c'est également qu'ils perdent de la durée de vie, très littéralement, ils perdent de l'espérance de vie pour nous permettre d'en gagner. Et ça, disons, ce vampirisme qui n'est pas seulement un vampirisme social, mais véritablement un vampirisme existentiel et vital, qui est à la base de la société états-unienne, mais également à la base de n'importe quelle société qui s'est construite sur tout d'abord la rapine coloniale, l'esclavagisme et après ça, bien entendu, l'exploitation capitaliste. Parce que là, c'est quelque chose qu'on voit en sorte de nos propres yeux et dont on est absolument témoins. Patrick ? C'est le moment qu'on vit, remet d'actualité des choses qu'on sait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a une échelle des valeurs dans le travail et la rémunération du travail qui est complètement inversée par rapport à l'utilité sociale. Donc là, on le sent de façon très évidente par soustraction, d'une certaine façon, puisque ceux qui restent sont ceux qui ont cette valeur fondamentale d'assurer les moyens de subsistance basiques, en fait, que ce soit dans la santé ou que ce soit dans les systèmes de logistique, dans les systèmes de fonctionnement, en fait, de notre accès à la consommation. Donc oui, on sait que tous ces métiers, notamment dans le care, dans tout ce qui est aide à la personne, sont sous-payés par rapport à la fonction stratégique que les personnes occupent. C'est d'ailleurs assez étonnant. L'enjeu que ça représente pour beaucoup de familles, que les personnes âgées, leurs personnes âgées, leurs parents soient pris en charge de façon correcte, humaine et de qualité dans leur vie quotidienne quand ils deviennent dépendants. Et en même temps, c'est les mêmes personnes qu'on paye au lance-pierre et qu'on méprise à travers cette non-reconnaissance par leurs compétences et par leur salaire. Donc il y a quelque chose de complètement schizophrénique, d'une certaine façon, dans cette façon de concevoir les choses. Alors on aimerait que ce moment de redécouverte de cette utilité sociale crée une transformation profonde en matière d'échelle des revenus et des valeurs. J'ai un peu peur que ce ne soit pas complètement ça qui va se produire. J'ai le souvenir, il y a quelques années, il y avait un chroniqueur économique sur France Atax appelé Jean-Marc Sylvestre, qui était quand même le néolibéraliste de base, qui passait son temps à faire des chroniques économiques absolument insupportables en appelant à la diminution des emplois, des fonctionnaires qui sont vraiment inutiles. Et puis lui-même, il a eu un pépin de santé, il a été hospitalisé, il est revenu de là en étant complètement dithyrambique, j'ai changé d'avis, c'est génial, l'hôpital, les gens sont super, ça lui a duré six mois, il a été littéralement néo-kénédésien, et puis au bout de six mois, il a l'air devenu normal, mais il y a eu ce moment de grâce. Et j'ai l'impression qu'on est dans ce moment de grâce, j'ai peur que ce moment de grâce ne va pas durer très longtemps. Parce qu'Emmanuel Macron a dit qu'il y a certains secteurs qui devaient être au-dessus des lois de l'économie. Vous ne croyez pas trop à ce changement ? Non, enfin moi pas trop. J'aimerais voir comment il va mettre ça en musique derrière, c'est-à-dire que les forces du marché sont toujours là, les gens autour de lui, il dit beaucoup de choses, il a dit ça aussi pendant sa campagne, je vous rappelle, c'est pas comme ça que ça s'est passé après. Oui, et en même temps, l'état de l'urgence sanitaire permet de déroger des principes du droit du travail, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout et son contraire qui intervient au même moment, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de déclarations, il y a beaucoup de… Emmanuel Macron, il y a deux ans, il disait à une soignante qui lui demandait plus de fonds et lui disait « il n'y a pas d'argent magique ». Donc, c'est-à-dire qu'il y avait concrètement une femme qui n'était pas salue, qu'il implorait en fait, en lui disant « il y en a vraiment besoin de ressources aussi bien humaines que matérielles », et il lui a répondu en vraiment mettant fin de manière extrêmement brutale à la conversation, en lui disant « il n'y a pas d'argent magique ». Quand on voit ces tweets, même ces discours qui sont extrêmement élogieux à l'égard du travail du personnel soignant, ce travail-là, il est aussi possible par leur dévotion, parce que franchement, ce n'est pas les moyens qu'il a alloués à leur travail, qui leur permet de faire ce qu'ils font aujourd'hui, parce qu'ils ont une vraie foi dans l'importance de leur travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est que sur du déclaratif, je ne suis pas du tout convaincue par un changement réel, d'autant plus que les pressions budgétaires ne viennent pas seulement du président, elles viennent aussi de l'Union européenne, et à ce jour, il n'est pas question de les rejets au principe budgétaire auxquels la France souscrit, du fait de son appartenance à l'Union européenne. Alors, je vais encore poser une ou deux questions avant de passer aux questions des auditeurs, parce qu'on en a pas mal là qui arrivent. Vous pouvez toujours continuer à poser vos questions et remarques. Il y a un dernier secteur où je voudrais parler des inégalités, c'est dans la représentation que font les médias de l'attitude des Français face au confinement. On a une différence de traitement, il me semble, entre les banlieusards, on va dire, et les Parisiens, alors que même ces derniers, les Parisiens semblent encore plus indisciplinés. Et enfin, est-ce qu'il n'y a pas aussi une inégalité face à la police, face à la manière dont on essaye de faire respecter ce confinement ? Qui va répondre en premier ? Une anecdote assez évidente qu'il y a eu au moment des célébrations de Pâques, c'est cette évacuation tout en douceur de Saint-Nicolas-Buchardonnay, je crois, qui est celle des Lefévristes, c'est-à-dire de cette branche dissidente de l'Église catholique qui a été, comment dire, opposée à la réforme de Vatican II, c'est-à-dire une branche ultra-conservatrice de l'Église catholique, qui semble-t-il, sous les ordres du préfet l'Allemand, même s'ils ont rompu toutes les règles du confinement en organisant de nuit une messe de Pâques interdite, n'ont pas été verbalisées, ces oies n'ont pas été verbalisées, le prêtre qui a organisé cet événement n'a pas été verbalisé non plus, les personnes ont juste été priées de quitter les lieux, dans le silence et dans le calme. On a ici, évidemment, une rupture, disons, de la logique répressive qui semble réunir ailleurs, puisqu'il ne s'agissait pas simplement d'une grappe d'individus qui se sont réunis pour faire un petit basket ou que sais-je, ou pour s'amuser, il s'agissait d'une bonne centaine d'individus qui s'étaient rassemblés, comment dire, pour cet événement. Il est évident que ces personnes-là ont été à peine inquiétées pour ce qu'ils avaient fait. Oui, c'est vrai que c'était très étonnant, parce qu'en fait, il n'y a que le prêtre qui a reçu l'amende de 135 euros, mais toutes les personnes qui s'étaient réunies de manière nocturne en sachant qu'elles bravaient la loi, en fait, on les a laissées repartir tranquillement. Et c'est vrai que quand on fait le parallèle entre cette messe nocturne illégale et, par exemple, ce jeune homme dont le prénom est Sofiane, malheureusement, je ne me souviens plus de son nom de famille, mais qui a été victime d'une brutalité policière, alors que lui, apparemment, partait travailler, il était livreur, alors je ne sais plus s'il avait oublié son attestation ou ce qui s'était passé, mais en tout cas, il avait une bonne raison d'être à l'extérieur de chez lui et il a été tabassé sous les yeux de sa mère, devant chez lui, dans une cité de banlieue parisienne, sans aucune raison, c'est-à-dire que quand bien même il serait en infraction parce qu'il n'a pas son attestation, il n'y avait rien qui justifiait ce tabassage, autant plus qu'il était seul. Donc oui, il y a une différence à la fois de traitement, mais aussi de narratif, de couverture, et ça, on a pu voir au tout début, notamment du confinement, où on décrivait les habitants des quartiers populaires comme étant indisciplinés, alors qu'on parlait d'autres personnes qui avaient simplement besoin de prendre l'air, de respirer à l'extérieur. Ce n'était pas du tout la même manière dont on décrivait des attitudes complètement similaires et peut-être même plus justifiées de la part de personnes qui avaient peut-être moins d'espace chez elles que d'autres qui avaient peut-être la possibilité de vivre le confinement d'une manière plus confortable. On sait aussi que 17 % des Franciliens sont partis d'Île-de-France, donc ça fait 1,2 million de personnes, c'est pas mal de gens. Et c'est vrai que, voilà, ça a été quand même assez critiqué, mais c'est vrai qu'il y a toujours une forme d'empathie pour certaines attitudes qu'on n'a pas forcément pour d'autres, alors que certaines personnes vivent, comme ça a été très bien décrit au départ, dans des espaces qui sont extrêmement exigus, doivent sortir pour travailler, ou peut-être, voilà, il y a plein de raisons. Il y a des questions de santé mentale aussi qui interviennent. On n'a pas encore parlé de la question des femmes, mais pour les femmes qui, soit sont confinées à la maison, soit ont ta charge des enfants, soit parce qu'elles sont célibataires, soit en couple, en tout cas ont une charge de travail domestique qui est démultipliée, une charge matérielle aussi, parce qu'il y a des enfants qui étaient pris en charge par la cantine scolaire et qui ne le sont plus, et donc ça coûte extrêmement cher pour pas mal de foyers. Donc, il y a vraiment une pression matérielle, psychologique et même spatiale qui peut expliquer que peut-être que certaines personnes aient davantage besoin de prendre l'air que d'autres. Mais ça, ce n'est pas du tout des choses qu'on entend, en tout cas qui sont racontées. Et d'une certaine manière, au début, il y a eu beaucoup de... J'ai vu pas mal de vidéos sur les premiers jours de marchés, soit dans le 18e arrondissement de Paris à Châteaurouge, soit à Belleville, etc., dans les quartiers populaires, qui montraient une forme d'indiscipline, alors que des marchés parisiens dans des quartiers de Paris qui étaient beaucoup moins habités par des minorités, on voyait des attitudes parfaitement similaires. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui a vraiment... Il y a un vrai travail de déconstruction à faire sur ce narratif qui commente différemment des choses parfaitement identiques. Dans le cas de la messe, je n'ose pas imaginer le scandale que ça aurait été si on avait une mosquée qui avait fait une prière clandestine et qu'on avait découvert ça. Ça aurait été un scandale national. Ah oui, oui, là. C'est pas une surprise que les coordonnées habituelles de la stigmatisation de certaines populations et de certains quartiers sont réactivées dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on va retrouver encore des coupables idéales. C'est peut-être la réponse à la question de l'émission. Est-ce que le Covid est raciste ou le Covid, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, le traitement du Covid, oui, c'est sûr, il y a une représentation qui est préparée à l'avance et qui conduit à considérer qu'il y a un manque de civisme. Et ce manque de civisme, là où il pose un problème, c'est que non seulement on l'impute à ceux qui sont en prix, ou en tout cas dont on imagine qu'ils ne sont pas capables de respecter les règles collectives, mais c'est qu'en plus de ça, on considère que le non-respect de ces règles collectives, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, sortir dehors, faire des barbecues, enfin, avoir une forme de sociabilité qui a l'air d'être complètement déplacée dans ce moment de confinement et qu'on imagine être très fréquente. Honnêtement, ça arrive, il ne faut pas non plus dire le contraire. En tout cas, qu'on considère comme étant une atteinte formidable à la santé collective, c'est qu'en plus, ce n'est pas simplement un comportement individuel ou un peu plus nombreux, c'est que ça met en question la santé des autres. Et c'est là où ça devient extrêmement dangereux, c'est-à-dire que c'est une critique qui n'est pas simplement sur le comportement des personnes, mais sur les dangers que font poser ces comportements sur les autres. Et donc, on avait déduit que la surmortalité qu'on observe en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas lié à tous les critères qu'on a évoqués qui sont indépendants du comportement exact des personnes, mais que c'était lié au fait que les personnes ne respectaient pas, en fait, ces conditions de confinement et résultat, ils sont malades, ils meurent. Donc, en fait, ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Alors, ce discours-là, il prépare quand même des terrains de couverture et de répression policière beaucoup plus importants. Et ça, bon, Rokhaya vient de le dire, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais il est probable qu'il est même certain, d'ailleurs, que le taux de présence policière dans des secteurs, dans des quartiers, dans des cités dont on pense toujours qu'elles sont de non-droit et dans lesquels la police ne rentre pas, c'est plutôt l'inverse, en fait, ils campent sur place, quoi. Et donc, ils attendent le groupe de 15, jeunes qui va être en bas de la tour pour aller discuter ou, en tout cas, peut-être me faire du deal éventuellement, je ne sais pas si il y a encore grand-chose à dealer, mais en tout cas, et donc, cette mise en scène qui est répétée quand même dans les journaux télévisés ou dans les discours gouvernementaux, l'appel à la responsabilité, l'idée que les Français sont des irresponsables, ça finit par focaliser sur des groupes particuliers en les rendant responsables ou, en tout cas, les clients privilégiés de ce type de comportement non-civique. C'est pour ça que je dirais, si je peux ajouter quelque chose, je dirais que cette logique, disons, militarisée ou en tout cas policière du confinement sert, à mon avis, essentiellement à cela, disons, c'est-à-dire que je ne pense pas du tout que son efficacité soit extrêmement évidente. en Pennsylvanie où je suis, même s'il y a des recommandations, il n'y a aucun système répressif de ce genre pour empêcher les gens de sortir, pour empêcher les gens de faire des barbecues, etc. Et nous n'avons pas ce même discours officiel. Quand bien même on se rend compte, si vous voulez, de la position précaire des Africains américains par rapport à ce virus-là, je dirais que le discours, entre guillemets, responsabilisant, accusatoire envers ces populations-là est beaucoup moins présent qu'en France. C'est-à-dire que cette version extrêmement policière, extrêmement répressive et extrêmement brutale du confinement avec tout ce discours selon lequel, je dirais, il est quasiment génocidaire de sortir dans la rue sans masque, etc. et qu'on entraîne, si vous voulez, un effet domino où les personnes, les porteurs sains ou les personnes qui seraient susceptibles d'être malades entraîneraient des dizaines et des dizaines de morts avec eux. Je dirais que ce discours-là qui est quand même en grande partie délirant, mais qui est crédibilisé par les pouvoirs publics, socialisé par les pouvoirs publics sans cesse, c'est ce discours-là qui rend possible, si vous voulez, le tabassage des jeunes et également le fait de considérer que ce qui tue les Noirs et les Arabes en France, ce n'est pas comme selon Trump et le docteur aussi les situations médicales préexistantes, mais ce sont exclusivement leurs comportements, etc. etc. Donc, on a trouvé ce qui permet, si vous voulez, de mettre hors de cause un système de santé absolument défaillant et un système, si vous voulez, un système médical absolument catastrophique et inégalitaire. Et en France, si vous voulez, on a un discours qui n'a pas ce côté, disons, compassionnel qu'on a envers ces pauvres noirs et ces pauvres latinos aux États-Unis, mais un discours qui légitime sans cesse les dimensions répressives de la gestion de cette crise et de cette pandémie. Et sans compter le fait que le gouvernement ait instauré l'obligation de sortir avec une attestation, ça induit aussi des discriminations à plein d'égards. C'est-à-dire que j'avais lu aussi le témoignage d'une femme à Auberglier qui disait qu'elle avait été brutalisée par la police parce qu'en fait elle était sortie telle qu'une attestation manuscrite et on lui avait dit que l'attestation n'était pas conforme. Alors, je ne sais pas pour quelle raison mais ça montre bien que déjà produire une attestation ça implique que les patients ont un certain nombre de moyens avoir une feuille, avoir une imprimante, avoir la possibilité d'imprimer plusieurs fois, avoir des feuilles blanches où on n'a pas des feuilles blanches chez soi. Donc tout ça, voilà ça pour savoir écrire, savoir cocher la bonne... Même l'attestation, je ne sais pas, moi je trouve que même elle n'est pas très claire telle qu'elle a été produite. Et puis après maintenant il est possible d'avoir une attestation en format numérique mais c'est pareil, il faut avoir un smartphone. Donc il y a plein de choses qui peuvent aussi justifier des interactions violentes parce que des personnes ne vont pas avoir, pouvoir produire des documents conformes à ce qui est obligatoire. Tout ça, c'est vraiment des espaces qui permettent l'arbitraire et qui permettent effectivement la brutalité. On va passer aux questions des auditeurs. Il y a Mélène Colleur qui demande la France va-t-elle enfin commencer à faire des statistiques sur les origines ethniques comme en Angleterre pour enfin se rendre compte des inégalités en santé publique ? Moi je rajouterais sur cette question, est-ce que vous pensez que s'il y avait des statistiques ethniques ça aurait changé les choses ? Par exemple, vos États-Unis elles y sont et je n'ai pas l'impression que ça change. tous les trois vous pouvez tous répondre c'est ouvert. Non, évidemment que ça n'aurait rien changé. La question ce n'est pas que ça change les choses si vous voulez. La connaissance toute seule ne change rien. Mais ce n'est pas comment dire ? Certaines statistiques existent. je pense que ce n'est pas moi le mieux placé ici pour le dire mais elles sont juste rendues difficiles à obtenir et difficiles à produire. C'est ça le problème. C'est surtout qu'on met des bâtons dans les roues des chercheurs. Mais cette connaissance si on avait plus de facilité à l'acquérir ne serait certainement pas inutile. Mais à elle toute seule elle ne changerait rien. Évidemment les États-Unis c'est un très bon exemple puisqu'elles sont abondantes, surabondantes et ce ne sont pas ce ne sont jamais les statistiques qui ont rendu possible quelque évolution sociale que ce soit aux États-Unis. Bon ça va plutôt être des procès ça va plutôt évidemment être des émeutes ça va être de la politique si vous voulez c'est de la politique. Mais comment dire la politique avec un ajout un surcroît de connaissances c'est certainement de la meilleure politique. Je pense que c'est aussi simple que ça et ça permet disons d'avoir des idées un petit peu plus claires sur par exemple si vous voulez la question du genre notamment parce que pendant très longtemps on a eu ce discours selon lequel c'était les femmes qui étaient le plus exposées qui étaient surexposées je ne dis pas que c'est faux mais il se trouve que la surmortalité touche essentiellement dans le cas présent les hommes. De fait ça doit nous engager à avoir une autre réflexion une autre vision sur la situation la structure des inégalités la structure des inégalités d'accès aux soins aux États-Unis. Voilà ce sont des détails comme ça disons qui changent notre perspective sur la connaissance mais quant à savoir est-ce que ceci va affecter véritablement le discours public là-dessus et est-ce que ça va avoir un impact direct sur la situation j'en doute fort j'en doute fort puisque les intérêts eux les intérêts des personnes qui lisent qui commentent qui travaillent ces statistiques comme on a bien l'exemple avec Trump sont adaptables à n'importe quelle à n'importe quelle à n'importe quelle donnée la lecture qui va être de ces statistiques et ce qui importe et ce qui compte davantage mais évidemment ce serait une bonne chose d'en avoir davantage. Patrick toi qui travaille dans ce domaine tu peux nous dire d'ailleurs si dans le champ des chercheurs dans le champ académique il y a des avancées qui poussent à aller du côté des statistiques ethniques. Alors la question c'est est-ce qu'il va y en avoir en France la réponse c'est non la question c'est est-ce qu'il y a des choses qui poussent dans cette direction oui en partie dans certains secteurs et encore il faut s'entendre sur ce qu'on appelle les statistiques ethniques mais oui il y a une prise de conscience d'abord parce que c'est vrai que même si ça ne résout pas tout loin de là c'est indispensable c'est-à-dire que c'est un levier connaissance c'est un levier de prise de conscience et de revendication à l'égard d'inégalité et d'injustice c'est le passage d'une rhétorique qui est basée sur le point de vue et l'expérience rapportée par ceux qui la vivent à quelque chose qui est partageable de façon plus globale c'est-à-dire que il est souvent entendable beaucoup de gens comprennent qu'il y a une inégalité quand on arrive à placer des chiffres en regard et qui ne sont pas limités au fait que quelqu'un une femme a dit je gagne moins de mon collègue qui fait la même activité que moi si elle dit ça les gens vont dire ah oui peut-être oui en même temps il y a peut-être d'autres raisons alors que quand on a une statistique globale qui dit qu'il y a 8% d'écart de salaire qui ne sont justifiés par strictement rien et qui pèsent sur toutes les femmes dans tous les secteurs de la société à ce moment-là on a une autre discussion bref on peut faire exactement la même chose sur les questions d'inégalité ethno-raciale et c'est vrai que leur inexistence rend plus compliquée la factualisation en fait la mise en évidence des mécanismes par lesquels il existe des différences notamment dans le champ de la santé qui est un champ qui est assez tabou encore pire que disons dans l'emploi c'est déjà pas facile mais on conçoit que dans l'emploi il y a des structures de discrimination qui sont présentes dans la santé on imagine le serment d'Hippocrate tout ça tout le monde personne n'a intérêt à faire ce genre de choses-là évidemment les médecins ne font pas de différence entre la couleur des gens en fait c'est faux complètement évidemment l'acharnement thérapeutique n'est pas le même le mode de gestion des soins est très socialement situé bref on sait plein de choses comme ça mais de façon très monographique et il nous manque un point de vue plus global je donne un exemple je m'excuse de m'étendre un petit peu mais sur la question de l'épidémie du sida au départ il y a eu un consensus très rapide pour dire on ne veut surtout pas savoir l'origine et la couleur des gens qui sont malades parce qu'il y avait tout ce discours de Le Pen la maladie importée d'Afrique une sorte d'idée que si le noir a été touché c'était parce qu'ils étaient eux-mêmes avec des comportements qui le justifiaient et donc du point de vue et de la santé publique et des associations de lutte contre le sida il y a eu un consensus pour dire qu'on ne voulait surtout pas connaître des caractéristiques sinon à part comme groupe à risque c'est un peu curieux c'est-à-dire que les personnes qui étaient malades on ne voulait pas le savoir la façon dont il avait contracté la maladie là par contre c'était un facteur de risque d'être d'origine caribéenne ou africaine et il a fallu beaucoup de temps et de pédagogie pour arriver à admettre que non c'était hyper criminel de ne pas savoir comment se diffuser et qui était touché par le sida parce qu'au moment où on a pu mettre en place toute une série de traitements notamment les trithérapies le fait qu'on ne connaisse pas son statut sérologique et son exposition à la maladie très tôt rendait plus compliqué les traitements et surexposer les personnes à la mortalité alors même qu'on avait des capacités de la limiter et donc il y a eu un revirement coupé dans la santé publique c'est-à-dire il faut qu'on connaisse le statut d'origine des personnes notamment leur origine d'Afrique subsaharienne au moment des consultations pour qu'on puisse suivre les personnes et les orienter sur le service de santé pour qu'elles soient traitées et qu'elles ne découvrent pas au dernier moment le fait qu'elles soient malades de façon trop avancée sans qu'on puisse intervenir de façon efficace et donc il y a eu une transformation d'intervention et donc on a voulu avoir des données qui donnaient l'information sur l'origine et bien ça cette question-là qui est que l'origine est un facteur qui est un facteur de risque non pas en termes de transmission de la maladie mais en termes d'accès au système de soins c'est quelque chose qui vaut pour toutes les maladies et aujourd'hui pour le Covid comme pour d'autres et après je pense que ça a évidemment un intérêt scientifique mais ça a aussi un intérêt sur l'impact que ça peut avoir sur l'évolution des discours publics je pense que la conséquence de la méconnaissance de ces données fait qu'il y a une espèce de chape de plomb par rapport à toute la verbalisation qu'on peut avoir des questions relatives à la race c'est-à-dire que médiatiquement c'est une question qui n'existe pas en tant que telle et toute personne qui essaie de mobiliser cette catégorie est tout de suite qualifiée de communautariste etc. Donc s'il y avait des données officielles sur cette question-là cette question elle serait au moins elle aurait une existence dans le champ médiatique qui permettrait de débattre peut-être de manière moins fantasmagorique c'est-à-dire que là on débat mais on débat sur des idées davantage que sur des données factuelles et c'est vrai que même si aux Etats-Unis il y a des problèmes très graves cette question-là elle peut être mobilisée par des gens qui s'expriment dans le cadre de débats journalistiques etc. ou même dans le cadre politique alors qu'en France on n'en est même pas là et c'est vrai que pour le coup je pense que ça aurait aussi cet intérêt-là au-delà de l'intérêt que ça aurait notamment sur le plan de la santé des personnes concernées je vais prendre deux questions à la suite qui sont sur le même thème il y a Stephen Lamb qui demande un mot sur le racisme anti-asiatique peut-être et il y a Kay Bulette qui dit remarques et questions pour reprendre le titre de cette émission je ne sais pas si le Covid-19 est raciste en soi mais en tout cas il révèle des inégalités structurelles il libère aussi une parole et des attitudes explicitement racistes à l'égard des personnes asiatiques qu'en pensez-vous ? je veux juste dire un mot sur le discours de Trump hier son discours sur le fait de réouvrir l'Amérique puisque c'est son projet maintenant c'est ce qu'il a dit il faut relancer l'économie américaine comment dire rendre l'Amérique make America open again c'est ce qu'il a dit et il a commencé son discours en soulignant que les Etats-Unis avaient été héroïques face à ce virus venu d'un pays lointain ce virus étranger ce virus étranger en provenance d'un pays lointain et ça c'est comment dire ce discours de l'aspect foreign de l'aspect étranger de l'étrangeté et je dirais cette espèce de xénophobie virale d'une certaine manière ça a été une constante du discours du discours de Trump le virus chinois ce virus qui nous a forcé d'une certaine manière à nous mettre dans une situation de guerre face à cet ennemi venu de Chine il a fait un long passage de son discours sur la manière dont l'armée a été mobilisée pour lutter contre le virus si vous voulez il a véritablement tenté de construire cette image d'un pays en guerre contre une espèce évidemment sans le dire explicitement mais c'est toujours par petites touches contre une espèce d'arme bactériologique chinoise c'est une manière dont on peut lire et je pense une manière dont lui et ses conseillers souhaitent que ses électeurs puissent lire son discours si vous voulez c'est évidemment pas explicite mais c'est une porte ouverte que le discours de Trump tente de laisser au moins entrebâguer d'une certaine façon la possibilité que la gridée d'une opposition géopolitique Chine Etats-Unis à travers le virus soit soit lisible et soit visible audible par son public et ça a avancé à un cran dernièrement puisqu'ils ont lancé l'idée que ça viendrait des laboratoires chinois le virus disons que moi j'aimerais réagir là-dessus je pense que déjà pour parler du racisme anti-asiatique c'est bien que des personnes d'origine asiatique aient la parole sur ce qui les concerne donc je renvoie vraiment tout le monde à la tribune qui est parue hier sur Mediapart qui s'appelle Stop au racisme anti-asiatique qui a notamment été lancé par le journaliste Raphaël Yem par Grassley la romancière qui a été signée aussi par Rui Wang qui est militant associatif par Julie Amaïd qui est rédactrice en chef du magazine Coy qui est dédié aux cultures asiatiques et c'est vrai que malheureusement les personnes d'origine asiatique sont extrêmement invisibilisées dans le champ médiatique et politique français alors qu'elles sont ciblées par à la fois des préjugés et à la fois du racisme vraiment explicite on a vu au début de l'épidémie en France combien des personnes qui étaient dans plein de pays mais notamment en France qui étaient d'origine asiatique étaient victimes d'hostilité de remarques de brutalité dans l'espace public parce qu'en fait ce virus était labellisé comme étant le virus chinois et c'est vrai que dans l'administration Trump je rappelle quand même qu'il y a eu des jeux de mots super racistes du genre Kung Flu donc Flu c'est la grille en anglais donc voilà une espèce de jeux de mots sur ce virus qui serait le fait de chinois et je trouve aussi que même dans j'écoute pas mal de débats sur ce qui se passe en ce moment et souvent les gens pour parler de ce que fait le gouvernement chinois disent les chinois mais comme si en fait c'était le fait de tous les chinois et que c'était pas le fait de leur gouvernement c'est à dire que quand Donald Trump prend une décision pour les Etats-Unis on parle de Trump et en fait on attribue la décision politique du gouvernement américain à une personne ou en tout cas à un camp politique et en fait dès lors qu'il s'agit de décisions d'attitudes qui sont adoptées par le gouvernement chinois et tout d'un coup ça devient les chinois et c'est quelque chose moi je trouve qu'il faut vraiment déconstruire dans le vocabulaire public parce qu'il y a vraiment un amalgame qui est extrêmement problématique et qui rejaillit aussi sur les personnes d'origine asiatique à des étrangers parce qu'il faut quand même rappeler que le gouvernement chinois est un gouvernement autoritaire dont les premières victimes sont les gens qui habitent en Chine c'est à dire qu'il y a plein de gens qui sont dissidents ou qui ne sont pas forcément en adhésion avec tout ce que fait leur propre gouvernement et c'est vrai que si à chaque fois que Macron faisait un truc on le disait par ailleurs je pense que c'est aussi le moment de parler même si ça nous concerne moins directement il y a quand même eu en Chine dernièrement pas mal de signalements par rapport à des personnes africaines qui avaient été victimes de discrimination parce qu'elles étaient d'origine africaine qui avaient été interdites d'entrer dans des restaurants certaines en ont été confinées de force chez elles alors qu'elles ne présentaient pas de facteurs à risque elles n'avaient pas voyagé à l'étranger elles n'avaient pas de facteurs personnels à risque et donc confinées chez elles avec des alarmes sur leurs portes et des bandes de magnétiques qui leur interdissaient de circuler librement donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut dénoncer et je ne mets pas du tout les deux choses en parallèle mais c'est vrai que voilà le virus en fait crée une forme de stigmatisation de l'autre donc en l'occurrence en ce moment ce sont les africains en Chine les personnes noires d'ailleurs qui sont perçues comme africaines en Chine et en France les personnes d'origine asiatique et aussi y compris même dans la manière dont on va parler d'eux il y a l'origine cette déclaration d'un chroniqueur d'une chaîne Info qui lorsque en fait s'est diffusé un enterrement qui se déroulait en Chine un enterrement en fait extrêmement solennel qui était lié justement à la propagation du virus en fait il a été bon de chuchoter parce qu'il se croyait hors antenne qu'ils enterrent des Pokémon donc les Pokémon ce sont ces personnages d'animation et de jeux vidéo japonais donc la Chine et le Japon c'est pas la même chose et c'était vraiment voilà une espèce de blague mais qui avait vocation à déshumaniser des personnes qui dont ont montré le deuil vraiment à un moment c'est le moment le plus tragique d'une vie d'enterrer en fait ses morts et ça a été complètement tourné en dérision donc c'est aussi cette manière dont on parle beaucoup des personnes d'origine asiatique mais dont elles ont peu la parole et j'espère vraiment que ces espaces que vous créez avec Parole d'honneur ou d'autres endroits donneront au lieu donneront l'occasion à ces personnes-là de l'exprimer pour elles-mêmes d'ailleurs son excuse ça a été simplement de dire qu'il croyait qu'il était hors antenne c'est ça c'est pas il n'y avait pas trop avec Racine le problème c'est qu'on l'a entendu Patrick tu veux ajouter un point là-dessus ? Oui vous avez déjà tout dit le racisme anti-asiatique il existait il a déjà été très remarqué alors que jusqu'ici il était peu commenté mais dans ces dernières années il y a une montée non seulement de racisme mais également de réaction contre le racisme anti-asiatique ce qui est une bonne chose et qui publicise des situations qu'on imagine assez peu fréquentes alors qu'en réalité elles sont très présentes et là le virus ça a vraiment été un festival au début très marqué je ne sais pas si ça s'est vraiment calmé en particulier le port des masques par exemple du masque qui a été ridiculisé en partie même pris comme étant une menace en tant que telle ce qui est assez quand même paradoxal de penser que les personnes qui se protégeaient avec un masque c'était beaucoup plus fréquent chez les personnes asiatiques moi je sais que j'étais à Aubervilliers à ce moment-là très rapidement tous les ouvriers tous ceux qui travaillent sur les ateliers de textile et les ventes de gros à Aubervilliers étaient avec des masques dans la rue alors que tous les autres étaient complètement non masqués et c'était eux qui étaient vus comme étant des gens hyper dangereux alors qu'en fait ils étaient en train de protéger les autres et donc c'est quand même extrêmement paradoxal cette vision ça s'est un peu tassé et d'ailleurs ce qui est assez marquant il me semble on aurait pu s'attendre à ce que le vecteur d'entrée en France et dans pas mal de pays européens ou aux Etats-Unis ça soit à travers les communautés asiatiques et c'est pas du tout ce qui s'est passé c'est-à-dire en Italie du Nord c'est pas des asiatiques qui ont amené la maladie c'est souvent des entrepreneurs qui allaient en Asie ou en Chine et qui revenaient avec mais c'est pas spécialement des chinois qui ont les porteurs de la maladie et donc ce qui est intéressant de voir c'est que dans les communautés asiatiques chinoises notamment en Ile-de-France par exemple on n'a pas spécialement des nombres de cas spectaculaires c'est pas des clusters et donc ça aussi ça enseigne des choses assez intéressantes en matière de gestion collective des risques et de comportements qui ont été adoptés très très vite parce que dans la communauté chinoise en particulier peut-être que les épisodes antérieurs de grippe aviaire et autres situations épidémiques avaient provoqué aussi des systèmes de réaction que nous on commence à apprendre aujourd'hui mais qui avaient déjà été adoptés il y a Angélique Madjuba qui dit il y a deux plans différents l'homme racisé est plus victime du système raciste mais la femme compte ses mortes dans la domination patriarcale est-ce qu'on peut mettre sur le même plan ces deux choses-là je ne suis pas sûre d'avoir compris la question mais en tout cas il y a des facteurs qui amplifient l'exposition au risque pour la question des femmes aujourd'hui le risque dont on parle beaucoup les collectifs féministes c'est le risque de sur-exposition à la violence conjugale à la violence qui est interne au foyer et moi je suis partie du collectif Nous Toutes et on a lancé une vidéo justement pour communiquer le numéro qui permet aux femmes de signaler en fait des violences dont elles peuvent être victimes et c'est le cas aussi pour les enfants parce qu'il y a des parents qui sont violents mais je ne sais pas si c'est vraiment la réponse à la question mais en tout cas cette question-là c'est certain et après il y a aussi la question de la sur-représentation des femmes dans certains corps de métier chez les infirmières chez les personnes qui font notamment le ménage etc là je pense que les femmes payent un petit tribut chez les caissières aussi d'ailleurs on dit les caissières on ne dit pas les caissiers même s'il y a évidemment des hommes qui travaillent à la case des magasins mais c'est quand même une profession ultra féminisée donc oui les femmes sont très très présentes dans ces fonctions qui sont des fonctions extrêmement importantes aujourd'hui pour que la vie parvienne à suivre son cours sans trop de dommages pour la majorité et après je pense qu'on a répondu partiellement vous avez bien répondu partiellement à la question de la sur-exposition des personnes minorées c'est pas tant leur origine que leur situation sociale qui est liée à l'histoire ce qui fait qu'effectivement elles vont être surexposées aux risques qui sont liés au virus Dorme Manu-Patrick oui je pense que c'est je ne sais pas s'il faut faire un parallèle ou en tout cas opposer les deux les deux dimensions ceci dit ça a du sens quand même de parler des violences envers les femmes et que le confinement provoque des situations dont on sait qu'elles sont beaucoup plus importantes qu'en vie ordinaire d'ailleurs d'une façon générale tout ce qui est organisation domestique a été complètement bouleversé par cette situation de confinement et ça accentue les inégalités du genre à la maison les violences ça c'est la partie la plus extrême mais d'une façon plus générale la question de la domination se pose de façon la domination rapprochée se pose de façon très claire dans ces situations de confinement est-ce que les violences du patriarcat doivent être mises en balance avec la surexposition des hommes racisés aux effets du virus je ne suis pas sûr que ce soit très important de le dire comme ça par contre oui il y a une question qui est assez intéressante sur cette disproportion parmi les morts parmi les gens malades mais parmi les morts vis-à-vis du virus il y a aussi des éléments de protection pour les femmes vis-à-vis de cette affection qui sont encore mal connues et qui expliquent sans doute ces écarts extrêmement forts parmi les morts qui sont enregistrées c'est de l'ordre de 80% à 20% c'est quand même très très élevé je dirais simplement que ces différents phénomènes doivent être enregistrés à mon avis chacun pour lui-même c'est-à-dire que l'idée selon laquelle il pourrait y avoir un effet de genre dont les principales victimes seraient les hommes non blancs est encore assez contre-intuitiles et donc ça mérite d'être pensé ça mérite d'être réfléchi on mérite de se poser la question de pourquoi ce sont principalement aux Etats-Unis les hommes noirs qui sont les victimes de cette situation qu'est-ce qu'il explique et pourquoi est-ce que beaucoup de personnes en tout cas quand elles entendent cela ça les surprend est-ce qu'on devrait mettre ça en balance avec d'autres formes d'audience je ne pense pas que cela nous aide à réfléchir à la situation de même que si on parle des violences domestiques qui ont été évoquées faudrait-il les mettre en rapport avec d'autres types de violences etc. je pense que chaque phénomène gagne à être étudié pour lui-même par lui-même et la comparaison n'est pas nécessairement en tout cas en ces matières quelque chose qui nous enseigne grand chose alors il y a Feirouz et Laribi qui demandent pourquoi la France a refusé l'aide des médecins volontaires cubains contrairement à l'Italie est-ce du chauvinisme du racisme est-ce que peut-être on ne peut pas accepter que des noirs viennent publiquement en aide à l'état français donc à votre avis pourquoi on a refusé cette aide parce que ce sont des communistes mais moi il me semble qu'elle a été acceptée dans les Caraïbes en Guadeloupe en Martinique il me semble qu'il y a des médecins cubains qui sont allés aider c'est ce que j'ai lu sur le site de la première c'est sans télévision peut-être qu'ils ne sont pas venus jusque dans l'Hexagone mais c'est vrai que géographiquement c'est tout à fait logique que ce soit accepté dans les Caraïbes mais après je ne sais pas ils n'ont pas accepté tout de suite mais ils ont fini par accepter en continuant sur ce sujet en parlant des inégalités là on parlait des inégalités on est resté sur les cas des inégalités dans les territoires nationales j'aimerais vous parler des inégalités un peu internationales on a des vraies inégalités dans le cas des structures sanitaires des systèmes de santé entre le nord et le sud et pourtant on a l'impression que pour le moment le sud s'en sort plutôt mieux plutôt bien comment vous expliquez ça est-ce que vous avez une explication à ça et est-ce que selon vous ça risque de durer ou au contraire ça va s'empirer et ça va être une catastrophe Normand je ne suis pas je ne suis pas devin vraiment je n'en ai pas je n'en ai pas idée en fait il y a pas mal de pays si on parle des pays africains qui nous sont plus proches il y en a quand même pas mal qui ont réagi assez rapidement et qui ont fermé leur concierge finalement il y a peut-être des choses qui s'expliquent aussi parce que pendant que par exemple le Royaume-Uni était dans l'idée de ne pas confiner la population dans un pays africain on a très rapidement fermé les frontières et je ne sais pas si c'est les trucs en tout cas on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait et c'est vrai que je ne sais pas ce qui va se passer je suis comme Normand je n'ai pas de pouvoir de prédiction mais je trouve quand même qu'il y a une attente j'ai l'impression qu'on attend quand même que tout se casse la figure en Afrique c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même une espèce d'habitude à ce que toutes les catastrophes surviennent en Afrique et qu'on n'arrive pas à accepter l'idée que peut-être alors je ne sais pas peut-être que le pire n'arrivera pas sur le continent africain et je trouve qu'il y a quand même cette espèce d'habitude médiatique dans le discours dominant de voir les Africains souffrir et être exposés à toutes les pires guerres, épidémies famines qui soient et finalement d'être dans un contexte où le virus frappe très très durement les Etats-Unis très durement l'Europe en majorité et pas tant que ça le continent africain j'ai l'impression que ça va à contre-courant de tout ce qu'on imagine de tout ce qu'on considère comme étant dans l'ordre des choses et qu'il y a une attente un petit peu malseste par rapport à ce qui va se passer en Afrique et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de papiers de alors là l'Afrique pour l'instant ça va mais alors le jour ça va arriver les pauvres et il y a quelque chose en tout cas qui me met très mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'on scrute le continent et qu'on guette le jour où les choses rentreront dans une certaine manière dans l'ordre en fait dans l'ordre puisque l'Afrique ne peut pas ne pas prendre sa part à une telle tragédie mondiale Patrick tu veux ajouter un point là-dessus ? Non mais je pense que tu as bien dit par Rocoyer vraiment c'est vraiment ça quoi le fait est que si jamais les termes de l'épidémie étaient comparables en Afrique à ce qui se produit en Europe aux Etats-Unis aujourd'hui il faudrait que le système de soins le système de santé les capacités d'hospitalisation ne sont pas comparables et ça aurait des incidences extrêmement spectaculaires en matière de mortalité en tout cas plus élevées après ce qu'on n'a pas encore complètement dégagé c'est les vecteurs de diffusion de la maladie parce que bon on en parle comme d'une épidémie majeure on a raison mais malgré tout les nombres de morts ne sont quand même pas à l'échelle de ce que sont des anciennes épidémies qui ont été beaucoup plus mortelles et donc parce que justement on a un système de soins qui endigrent le truc qu'est-ce qui se passerait du côté africain la structure par âge par exemple africaine n'est pas du tout comparable à celle des Etats-Unis donc si on sait qu'il y a 95% en tout cas 80% des décès qui se font chez les personnes de plus de 70 ans matériellement s'il y a moins de personnes de plus de 70 ans ça limite quand même l'incidence de l'impact de ce type de fléau donc c'est pas évident que l'Afrique va connaître une vague massive avec l'épidémie si jamais les frontières ou si jamais les cas commençaient à s'y produire donc on verra mais c'est vrai que c'est finalement les pays assez riches qui ont connu l'effet le plus évident ce qui est un peu inversé dans les calamités habituelles qui touchent le monde il y a une sorte de retour étonnant de bâton d'ailleurs c'est pas très commenté mais bon c'est une maladie de riche c'est quand même une maladie de pays riche et puis il y a des pays aussi qui arrivent je sais pas moi j'ai vu pas mal de choses sur le Maroc par rapport à l'extribution de masques certains pays africains arrivent à faire des choses qu'on a beaucoup de mal à faire en France donc voilà après on sait pas honnêtement là on parle aujourd'hui du haut du 17 avril sans savoir ce qui va se produire mais c'est vrai que tout ne se passera pas nécessairement comme on peut l'imaginer je pense que les conditions de comorbidité dont j'ai parlé au début c'est à dire les maladies comme l'hypertension l'asthme etc sont des maladies de pauvres des pays riches essentiellement donc ça doit participer au fait que ce sont ces populations-là qui sont habituées enfin qui ont été qui ont grandi dans cette alimentation dans cette mésalimentation propre aux pauvres des pays des pays occidentaux ça doit participer disons à leur vulnérabilité particulière qui n'est pas la même que celle des populations du sud alors je vais prendre encore une ou deux questions avant de finir par la conclusion pour chacun là je vais prendre deux questions à la suite parce qu'elles se ressemblent un peu il y a Yeshua qui demande comment analysez-vous la proposition de Macron d'annuler la dette des pays africains et d'aider donc aider entre guillemets le continent sanitairement et petit sème qui demande un mot sur les tests du vaccin en Afrique qui veut se lancer Norman je te vois à l'écran cette histoire de test du vaccin en Afrique est une aberration pour les raisons qu'on a évoquées à l'instant c'est-à-dire que c'est pas l'endroit où les personnes sont les plus malades mais par contre ce qui est clair la nette c'est qu'il y a une longue histoire des tests des tests de médicaments des tests de vaccins aussi bien sur les populations en Afrique durant l'ère colonial que sur les populations noires aux Etats-Unis notamment dans les années 60-70 c'est une grande tradition disons de voir ces populations populations test qui sont puisées parmi les individus qu'on estime disons le plus proche des animaux de laboratoire d'une certaine façon et c'est comment dire le plus étonnant à constater dans cette histoire-là c'est la racialisation qui en est faite c'est-à-dire que bon ils vont mourir de toute façon ce sont des populations qui de toute façon sont les plus explosées mais pour le coup comme on vient de le dire juste à l'instant cette fois-ci c'est pas le cas cette fois-ci c'est pas le cas en tout cas pour le continent africain ce serait peut-être ce serait certainement le cas aux Etats-Unis mais j'espère que c'est pas la pente qui va être qui va être suivie mais en tout cas disons on voit qu'il y a un certain nombre de réflexes qui sont créées dans l'inconscient médical de nos autorités qui consiste à penser qu'il faut aller directement vers ces populations-là quand on a quelque chose à tester quand on a quelque chose à faire le problème c'est que les justifications qui sont pas des justifications morales mais qui sont des justifications pratiques et des justifications pour le coup semblent ne pas fonctionner mais si ces justifications semblent ne pas fonctionner elles sortent dans une espèce on les invoque on les invoque quand même parce qu'en réalité la situation empirique et la réalité des faits n'est pas ce qui nous importe mais ce qui importe c'est que quand il y a quelque chose à tester que ce soit une arme ou que ce soit un vaccin que ce soit un médicament ça va être chez les nègres qu'on va le faire Alors moi je veux juste répondre rapidement par rapport à la question de la dette apparemment contrairement à ce qu'a annoncé Emmanuel Macron il s'agit simplement d'un oratoire qui porterait uniquement sur les invérêts de l'année 2020 et qui sera étudié à la fin de l'année donc on ne peut pas vraiment parler d'une annulation de la dette ça a été annoncé de manière grandiloquente mais voilà et après je veux dire on ne va pas se lancer dans de la géopolitique quand on sait ce que rapportent les entreprises françaises qui sont installées en Afrique où elles sont beaucoup moins taxées etc juste à la richesse française je ne pense pas qu'on puisse parler de dette vraiment il faut renvoyer les gens aux travaux des personnes qui justement dénoncent cette dette dont les pays ne cessent de rembourser les intérêts depuis des décennies alors qu'en fait elle n'est pas vraiment justifiée enfin il n'y a pas voilà cette question-là pour moi c'est vraiment plus de la communication qu'une réalité c'est pas un don il n'y a pas de don et après pour en revenir à la question des tests c'est bien sûr que toutes les populations ont besoin d'être testées et ça a été le cas en Australie en Europe etc mais la question c'est la question de l'initiative c'est-à-dire que ce qui est choquant c'est qu'on puisse imposer à des Africains des tests qui ne seraient pas d'une certaine manière décidés par eux-mêmes et c'est sur cette question-là qui pour moi c'est la question la plus importante parce que qu'on teste des médicaments sur des populations ça se fait partout dans le monde mais la question c'est qu'effectivement on parle de la déclaration des deux médecins sur la chaîne d'info moi ce que j'ai trouvé très choquant c'est que déjà ils n'ont pas parlé seulement des Africains ils ont parlé des prostituées et ça c'est vrai que c'est beaucoup oublié dans les commentaires mais c'est toujours la question à la fois des corps colonisés mais aussi des corps féminins parce que les prostituées sont en majorité des femmes qui sont considérées comme des corps secondaires et en particulier des femmes qui ont peu de moyens des femmes prostituées et c'est cette idée ce qui était choquant c'est vraiment la désinvolture avec laquelle la déclaration a été faite c'est de bon de toute façon en Afrique ils n'ont pas de masque donc le perdu pour perdu voilà autant aller tester sur eux et c'est vraiment cette manière là alors on parlait du vaccin du BCG qui pouvait être un support de recherche pour justement un vaccin contre le coronavirus mais ça s'inscrivait cette déclaration elle s'inscrivait en fait effectivement comme la dit Normand dans une histoire d'expérimentation qui sont produites sur le continent africain sur les corps africains sur l'école pas seulement africain mais colonisée en Indochine dans les Outre-mer et là je renvoie au papier au texte qui a été écrit par Mme Fatou Niang pour Slate qui raconte vraiment bien l'histoire de ces tests et c'est ça qui a été vraiment choquant c'est pas le principe du test c'est l'initiative sur les questions de l'initiative et de quel corps on l'utilise pour bénéficier à quels autres corps et ça en fait effectivement c'est ce qui est le plus choquant Patrick ? Allez on tout dit c'était parfait d'ailleurs les auditeurs si le sujet de la dette était pour ma conviction qui vous intéresse je vous invite à regarder l'entretien qu'on a fait hier avec Zé Bélinga qui est un économiste et sociologue camerounais qui explique tout ça c'est un entretien de 30 minutes et qui vous montre à quel point c'est un vrai effet d'annonce et que derrière il n'y a rien on va poser une dernière question avant d'en venir à la conclusion là on dit à toutes les émissions cette crise sanitaire c'est une crise politique qui soulève plein de problèmes et elle entraîne notamment une crise économique et est-ce que cette crise économique ne risque pas d'entraîner dans les prochains jours dans les prochains mois une des plus grandes inégalités ? à mon avis c'est clair c'est absolument clair et net et c'est pour ça que je pense qu'on a tort de sous-estimer l'impact à moyen à long terme de cette crise il est très possible que cette crise fasse beaucoup plus de victimes que le virus lui-même c'est-à-dire que évidemment ceux qui connaissent la crise c'est certainement pas Amazon mais on le sait il y a des restaurants qui sont en train de faire faillite des petits restaurants évidemment je parle pas des grandes chaînes etc ceux qui sont comment dire ceux qui rentrent chez les gens par dortage ou par tous ces par tous ces mécanismes de livraison etc dont l'activité réduit un petit peu mais pas mais pas significativement je parle des petits commerces je parle de votre grec près de chez vous etc est-ce qu'il sera encore ouvert dans quelques semaines dans quelques mois quand le déconfinement c'est des questions qu'il faut véritablement poser c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont se trouver sur la paille il y a des personnes qui se retrouvent sans emploi qui se retrouvent sans salaire ces conséquences économiques on peut pas les voir en regardant les grilles du Nasdaq ou du 440 etc c'est pas de ça qu'il s'agit c'est combien de ces commerces qu'on aimait bien vont fermer combien de ces petits de ces petits cafetiers de ces petits de ces petits vendeurs de grecs de sandwich de garante que sais-je combien vont encore être ouverts dans quelques semaines dans quelques mois combien vont encore avoir un chômage un salaire etc ce sont des questions très graves ce sont des questions vraiment très très graves je pense que c'est vraiment la question de parce que nous nous mettons dans nos assiettes mais de ce que eux ces personnes qui sont employées ces personnes qui sont qui sont serveuses qui sont qui sont chefs ce sont des questions véritablement très très graves il n'y a pas un jour qui passe sans que je me demande est-ce que le jeu en vaut la chandelle dans les premières semaines du comment dire du virus aux Etats-Unis il y avait déjà 3% des restaurants qui ont fait faillite la projection c'est qu'à la fin de la crise il y aura plus de plus de 10 voire 15% qui auront fait faillite c'est un véritable c'est un véritable c'est un véritable problème c'est une véritable question surtout dans les pays où soit les pays où le système de chômage est catastrophique soit les pays où il est en train d'être détruit où il est de plus en plus mauvais donc combien de ces personnes ont aujourd'hui la fin au ventre vont l'avoir pourront réouvrir leur leur petit business ou pas ce sont des questions graves qui à mon avis méritent d'être posées et auxquelles on doit réfléchir le fait de tousser et le fait de se retrouver à l'hôpital ne sont pas les seuls dangers dont on doit tenir compte Moi je n'ai pas grand chose à ajouter sur ça c'est parfaitement juste d'autant plus qu'on parle beaucoup effectivement des restaurants et tout mais apparemment j'ai vu qu'en Allemagne ils avaient annoncé que dans le pire scénario la fermeture des salles de spectacle pourrait durer 18 mois parce que ça implique toute l'économie qu'il y a autour de la production culturelle et artistique tous les festivals qui vont être annulés cet été donc certains ne survivront pas à ça et les festivals impliquent plein de personnes dans le domaine de la restauration mais aussi dans les techniciens les artistes aussi les artistes qui ne sont pas forcément des artistes très reconnus les intermittents des spectacles qui ne sont pas forcément les plus fortunés parmi la communauté culturelle tout ça ça a vraiment une implication si les salles de spectacle ferment en France pendant un an il y a toute une chaîne de personnes qui vont se retrouver vraiment en très très grande difficulté donc c'est vrai qu'il faut vraiment surveiller très près la propagation du virus mais il faut vraiment anticiper les conséquences matérielles parce que ça va être très très dur pour les catégories de la population les plus fragiles Patrick ? C'est déjà dur c'est-à-dire qu'en fait oui la crise qui est ouverte avec la cessation d'activité dans des pans entiers de l'économie a des incidences majeures on pense à tous les étudiants qui ont des jobs d'été qui vont disparaître qui ne travaillent plus dans les petits justement les McDo alors là les chaînes pour le coup mais qui n'ont plus d'accès à ces revenus-là et qui sont aujourd'hui en très grande difficulté et un nombre très conséquent de la population a des problèmes financiers majeurs dès aujourd'hui et ça va continuer demain donc oui la crise va être payée par les mêmes que d'habitude il n'y aura pas de mystère là-dessus alors est-ce qu'on va être capable de créer les conditions de renégociation avec le redermage de l'économie on aimerait le croire il y a beaucoup de discussions là-dessus sur le jour d'après ça va être quoi le jour d'après et comment ça va se gérer est-ce que est-ce que le retour au boulot va pouvoir se produire grâce à une renégociation des salaires et qu'on va pouvoir obtenir de meilleures conditions grâce à cette situation un peu inédite d'avoir eu une suspension si longue de l'activité là aussi c'est un peu difficile à dire est-ce qu'il y a un mouvement social suffisamment puissant pour pouvoir avoir cette négociation ça serait intéressant mais en tout cas tous ceux qui étaient hier en situation précaire aujourd'hui ils ne sont plus là d'ailleurs ils ne sont plus dans l'économie fatalement et comment ils vont récupérer derrière bon c'est sûr que le rattrapage va créer des opportunités c'est sûr il va y avoir aussi une consommation assez forte de la part des entreprises de tous ces emplois précaires donc ça va relancer toute cette dimension de l'activité qui n'est pas la meilleure mais en tout cas qui va créer des possibilités mais sinon les changements des règles du jeu ce n'est pas donné justement et ça va servir de conclusion que devrait-on faire si on veut changer les choses maintenant et surtout pour changer les choses le jour d'après selon vous parce que il faut profiter des réunions virtuelles il faut profiter des réunions virtuelles pour se coaliser et peser au moment où ça va arriver je suis d'accord je pense qu'il faut commencer à penser collectivement et réfléchir aussi à la manière dont on peut venir en aide aux personnes les plus fragilisées donc peut-être les écouter en premier lieu pour connaître leurs priorités et Norman tu as un mot de conclusion moi je pense que ça va être difficile j'avoue que je ne suis pas très optimiste Marx disait qu'après toute révolution la contre-révolution est absolument inévitable donc il faut être prêt pour l'encaisser et même quand on a été dans un moment de politisation très très forte il y a toujours un retour de bâton là le problème je pense que la contre-révolution va venir mais le problème c'est qu'avant cette contre-révolution il n'y a pas eu de révolution oui c'est ça que j'allais te dire je vous promets des contre-révolutions il n'y a rien eu d'être ensemble de se préparer de discuter politiquement etc donc je me demande vraiment comment est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on va être capable comment dire de faire front dans une situation où on est structurellement incapable d'une certaine manière de faire de la politique à part de cette manière-là et c'est là qu'on verra si je veux dire notre rassemblement et comment dirais-ci notre fusion à travers les écrans est capable d'affronter la réalité un peu d'optimisme de la volonté Norman on va on va on va s'arrêter là pour le débat merci Patrick Simon merci Rocaya Diallo et merci Norman Ageri avant de vous quitter j'aimerais dire deux trois mots tout d'abord aux auditeurs à continuer à partager l'émission à liker à vous abonner à la page pour ne rater aucune émission il y en a plusieurs qui vont arriver jusqu'à la fin du confinement et apparemment ça risque de durer encore pour la prochaine émission notamment ça va être dans la continuité de celle-ci on va parler du cas des banlieues que ce soit dans le 93 mais aussi dans le cas de Marseille et pour en parler on va recevoir Asdin Taibi qui est maire à Astin Julien Talpin qui est sociologue et qui pose sur les qui travaille sur les quartiers populaires et enfin Selim Grabsi qui est du syndicat des quartiers populaires de Marseille donc on va en parler dimanche à 18h comment ? Gratis-ci le magnifique voilà je me suis trompé donc il m'excusera donc c'est Grabsi donc on va parler de la manière dont les banlieues affrontent le coronavirus et comment ils s'organisent par eux-mêmes dans la pratique et dans la vie de tous les jours et comment ils créent des réseaux de solidarité par eux-mêmes donc ce sera dimanche à 18h voilà il me reste plus qu'à vous remercier une dernière fois d'avoir participé à cette émission prenez soin de vous et je souhaite aussi aux auditeurs de prendre soin d'eux et bonne soirée à toi au revoir au revoir au revoir au revoir